La CEDA a fait une réunion, ils n'en ont même pas parlé. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'ont même pas pu s'entendre sur l'adoption d'une lettre de condoléances. Mais ceux qui sont au Mali qui demandent les élections, mais on ne les a pas entendus parler. Donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir deux par deux mesures dans un même pays. Moi j'ai appelé les élèves pour leur dire que maintenant, que Kida l'a pris, passons à autre chose. Le débat, si on devait faire les élections, conquérir le Nord, ça c'est terminé. Maintenant c'est un nouveau paradigme. Parce que pour reprendre le pays, il faut une minorité déterminée. Mais aujourd'hui, Kida l'a pris, il faut tous les Maliens, il faut l'union sacrée de tous les Maliens pour pouvoir avancer. Mais en ce moment, on aurait discuté de tout. Mais il y en a qui disent qu'ils ne viennent pas passer de l'extérieur. On a fait un tweet pour dire, vous voyez, le Premier ministre a des problèmes avec son mouvement. Donc il appelle les partis pour les courtiser en quelque sorte. Donc on n'a même pas cherché à savoir. Quelques temps après, les mêmes partis se réunissent. Ils disent qu'ils veulent des élections. Parce que la transition est finie. Sans dialogue. Alors qu'on a eu un espace pour dialoguer, pour se comprendre. On a refusé le dialogue. Et on fait une déclaration unilatérale. Mais à cette déclaration, je réponds très simplement. Que le Mali a adopté une nouvelle constitution. Promulguée le 22 juillet 2023. Par le président de la transition. Et cette nouvelle constitution dit clairement que nous sommes dans un nouveau système où c'est le président qui décide. Même le Premier ministre, c'est le président qui les nomme. C'est le président qui nomme les ministres. Et il met fait à leur fonction. Mais ils ont bâti une campagne pour cette constitution. Elle est adoptée. Donc les décisions émanent du président qui en discute avec les gens. Les différents partenaires. Mais cette constitution, qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai dit à beaucoup de gens que la même constitution dit dans son article 190 jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc, juste à ce que le nouveau président soit investi, comment verrez-vous ? Les gens ont voté pour cette constitution. Parce qu'au Mali, on a trois documents de référence. Vous avez la constitution. Vous avez la charte révisée. Et vous avez le décret d'ici juin 2022. Mais la charte révisée dit dans son article 22 la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la Réfondation. Les assises ont demandé des zéros à cinq ans. Tout le monde sait ça. Parmi ces parties, il y en a qui ont refusé de venir aux assises. Mais il y en a qui ont fait les assises. Donc, les résultats des assises, c'est la boussole du gouvernement aujourd'hui. Et dans le même article 22 de la charte révisée, il est dit la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition l'appréciation de serment et de passation des charges du président élu. Donc, il faut que le nouveau président s'installe. Maintenant, le problème, c'est qu'on se réfère à l'article à un décret qui a été signé le 22 juin 2021. Mais beaucoup oublient qu'en ce moment, on était dans des discussions très poussées avec la CEDAO. Donc, c'est comme un accord tacite entre la CEDAO. Mais c'est lui qui reste figé sur ça. La CEDAO n'existe plus pour nous. Nous sommes sortis de la CEDAO. Ils ont venu nous présenter un document que nous avons négocié avec la CEDAO comme référentiel. Nous, notre constitution et la charte sont au-dessus de ce document. L'AES n'était pas créée. Il faut tenir compte des nouvelles situations. Kidal n'était pas pris. Et mieux, j'ai expliqué que il y a le processus de conception de la prise et du retour de la souveraineté nationale. Nous avons conçu, on ne s'est pas entendu. On a pris, on ne s'est pas entendu. Maintenant qu'on a pris, c'est un fait. On a dit, venez, on discute de la situation. Ils n'ont pas voulu. Mais nous sommes dans une phase de stabilisation. C'est-à-dire que on a pris le pays parce que notre gouvernement peut aller là où il veut. nos avions peuvent aller là où ils veulent. Mais les terroristes et leurs alliés ont multiplié les efforts pour nous déstabiliser. Vous écoutez actuellement des attaques à Menaka, à Kay, à Nara, à Sikasso, tout ça, c'est pour disperser les efforts. Au moment où les terroristes et leurs sponsors ont multiplié les efforts de déstabilisation du pays, c'est en ce moment que les Maliens disent organisons des élections. Est-ce que vous imaginez que le gouvernement va se distraire dans des élections et laisser les ennemis reprendre le dessus ? Ce n'est pas possible. Il nous faut stabiliser le pays pour avoir un niveau de sécurité compatible avec des élections. On ne dit pas d'attendre jusqu'à ce qu'on ait la sécurité partout. La sécurité totale n'existe nulle part. Mais il y a un minimum de sécurité qui est nécessaire pour organiser des élections. J'ai parlé avec certains dirigeants qui disaient on tient les élections. J'ai dit mais si on fait les élections tu ne peux pas aller chez toi parce que ce n'est pas stabilisé chez toi. Et puis les terroristes et leurs sponsors ont doublé d'efforts aujourd'hui. Nous aussi nous allons doubler d'efforts et c'est pour cela que j'ai dit aux différents ministres le gouvernement a décidé sur l'impulsion du président que nous allons renforcer le budget de la défense. Nous allons renforcer la défense pour arriver à un niveau de stabilisation tel qu'on peut organiser des élections. Mais si on n'arrive pas à ce niveau faire les élections comme il fait en soi mais c'est risible ça veut dire que celui qui cherche ça a un autre objectif caché. Ça c'est un. La deuxième chose c'est que le président dès qu'on a pris Kidal il a dit maintenant il faut mettre tous les Maliens ensemble. Il a institué le comité de dialogue intermaliens dont les résultats vont être exactement comme ceux des assis nationales. Ça va être le guide pour le Mali. Et pendant qu'ils sont en train de travailler ils vont organiser des élections. Mais leurs travaux n'auront pas servi à grand chose en ce moment. Alors qu'aujourd'hui il faut d'abord les conclusions du comité de dialogue intermaliens combinées avec le niveau de stabilisation du pays et en ce moment on fixe la date des élections. Celui qui sort de ce schéma c'est qu'il est en train de parler seulement. Il cherche autre chose. On ne peut pas suivre ces choses-là, ces dires-là. Chaque pays regarde la situation intérieure de son pays pour décider. Je vous donne un exemple. En Europe il y a deux pays qui sont en belligérance la Russie et l'Ukraine mais quand le mandat du président d'Ukraine est fini on lui a dit de faire les élections il dit non son pays est en guerre il ne peut pas faire des élections mais on n'a entendu aucun pays européen contester et puis même c'est de chez nous qui parle là pourquoi ils n'ont pas parlé en ce moment personne on n'a pas organisé des élections en Ukraine c'est la même situation le président a dit qu'il soit en guerre il ne peut pas faire des élections parce qu'il a tenu qu'on a la situation intérieure mais la Russie a une belligérance avec l'Ukraine la Russie a fait ses élections donc chaque pays chaque dirigeant regarde la situation intérieure de ton pays pour décider mais chez nous les gens veulent toujours des déclarations venues de l'extérieur on prend il faut faire des élections des élections des élections mais on n'a fait que des élections et j'expliquais aux gens l'élection ne peut pas qu'il nous fait en soi on en a fait depuis 1991 en Haïti c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine ils ont combattu ils ont battu l'armée la plus forte d'Europe l'armée de Napoléon mais c'est un pays instable aujourd'hui pourquoi ? personne n'a détruit leur armée depuis 1995 on a dissous il n'y a pas d'armée là-bas donc c'est les gangs qui dominent le pays et ils font que des élections donc les élections en eux-mêmes ne veulent rien dire et récemment en Haïti pratiquement ils sont encore dans une transition on ne fait qu'assassiner les présidents les premiers ministres on reprend les élections à tout bout de champ parce qu'on croit que c'est les élections qui règlent les élections c'est une partie de la démocratie mais les élections ne règlent pas la démocratie or chez nous il y a des gens qui croient que c'est les élections qui règlent ils nous disent pour renouer avec la communauté internationale mais d'accord on va renouer mais pas à n'importe quel pays nous voulons renouer mais il faut que la stabilité du Mali et le risque de retour en arrière que ça soit supprimé mais élire un président faible qui va désormais prendre des instructions dans les ambassades et faire ce qu'il veut nous nous avons nous n'allons jamais accepter cela les Maliens même ne vont pas pardonner ça au gouvernement de transition donc on n'a pas de problème contrairement à ce que les uns et les autres disent nous sommes dans la phase de stabilisation nous multiplions nos efforts nous renforçons le budget de l'Assemblée Nation des Forces Armées de sécurité le comité dialogue intermali est à pied d'oeuvre mais pourquoi on ne veut pas donner à notre président des éléments d'appréciation juste les conclusions du comité de dialogue intermaliens son appréciation du niveau de stabilité du Mali pour décider quand est-ce on peut faire des élections pourquoi on ne veut pas faire ça des citoyens se lèvent parce qu'en Europe on dit qu'il faut faire les élections eux aussi disent il faut faire les élections mais si on continue dans ça il n'y aura pas de pays nous devons décider en fonction des réalités de notre pays depuis que ce décret auquel il se réfère 2020 a été signé j'ai dit nous sommes sortis de la CDAO le G5 n'a pas été créé il est créé aujourd'hui nous faisons des opérations conjointes sur le plan militaire l'AES je m'excuse du terme l'AES a été créé nous faisons aujourd'hui des opérations militaires conjointes politiquement aussi il faut qu'on se parle nous ne sommes pas dans un espace comme ça il n'y a rien qui dans les prix comité inter-dialogue inter-malien installé AES installé nouveau paradigme politique mais pourquoi on ne veut pas intégrer ça on veut se référer à un décret qui a été signé en 2022 avec la CDAO qui est mort à la carinale Donc vraiment je veux dire aux camarades maliens il faut qu'on sorte de cette posture en Afrique j'ai raison j'ai raison quand on sait qu'on n'a pas raison il faut reculer et récemment moi j'ai entendu dans des débats des hommes politiques qui disent oui il faut négocier avec les chefs terroristes oui moi j'ai entendu des responsables politiques qui sont venus dire au dialogue inter-malien il faut appeler Yad et Amadou Koufa et négocier avec eux mais on a fait combien d'années à leur demander de négocier avec eux et puis celui qui a dit ça quand il était aux affaires pourquoi il n'a pas pu négocier les gens ont assumé qu'ils ont tué les gens du bateau du tomboc c'est lui qui a fait ça il demande même pas pardon vous crier vers lui pour demander des négociations et puis les gens oublient la première fois où la France nous a laissé en plein vol beaucoup oublient c'est en juin 2021 nous avions des accords militaires ils se sont levés un jour ils disent qu'ils retirent leur armée c'est ce que j'appelais abandon en plein vol mais l'argument qu'ils ont avancé c'était quoi ils ont dit que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes c'était ça l'argument que la France avait dit mais donc il faut un peu de cohérence c'est à dire on ne peut pas être un homme politique sérieux qui veut construire un pays et en sorte de fleur en fleur comme un insecte juste pour prendre le jus qui est bon le moment venu mais on ne peut pas continuer dans ça il faut avoir des convictions et les défendre et c'est ce que ce gouvernement est en train de faire on ne peut pas être là à s'adapter à tous les discours y compris les discours qui sont faux un pays les occidentaux ont commencé à nous abandonner en disant que nous avons décidé de négocier avec les terroristes et aujourd'hui qu'on a battu on a pris notre pays quelqu'un vient nous dire il faut négocier avec les terroristes c'est ça sa solution alors que lui il était là le dialogue national et inclusif avait demandé de négocier avec les terroristes mais pourquoi on n'a pas négocié parce que ce n'était pas possible donc moi je voudrais honnêtement dire à nos frères de l'opposition d'être un peu plus cohérent et correct dans ce qu'ils font donc les élections c'est très clair quand on aura les résultats du rapport du comité de dialogue intermaliens le niveau de stabilisation du pays contre les adversaires du Mali aura atteint un niveau qui va être déterminé par les FAMA les chefs militaires et notamment le président qui est le chef suprême de l'armée ces deux actions conjuguées nous permettent d'avoir des perspectives pour fixer la date mais les palabres que les gens veulent il faut qu'on s'entende mais quel élément ils ont ? quelqu'un qui vient nous dire d'aller négocier avec Yad c'est ça son élément ? c'est dans ça qu'on va organiser les élections ? ou bien quelqu'un qui ne peut même pas aller chez lui et lui il est à Bamako dans sa villa il va dîner avec un ambassadeur qui lui dit ce qu'il faut dire le lendemain il vient d'aller aux élections lui-même il ne peut pas aller négocier mais si on continue ça on ne va pas construire un état sérieux c'est pour cela que nous nous voulons partir des données qui sont réelles la date des élections va être fixée le moment venu quand nous aurons les éléments d'appréciation c'est-à-dire on dit vous voyez ils veulent prolonger ils veulent faire 5 ans mais le problème c'est que finir les élections la transition n'est pas une fin en soi si c'est pour retomber dans les mêmes problèmes qu'avant la transition veut bien la finir de manière à rendre irréversible le procès de reconstruction du Malikoura la réfondation il faut qu'elle soit irréversible or il y a des gens qui veulent qu'on précipite les élections pour avoir encore un pouvoir faible que les gens vont dominer pour diviser encore notre pays mais nous ne pouvons pas suivre ça il faut que ça soit très clair nous ne suivrons personne qui va nous amener en arrière encore personne certains vont dire voyez le premier sur les clivants il ne veut pas de dialogue ça c'est des discours qui ne trompent personne quand tu prends l'argent des hélicoptères pour sauver les Maliens tu détournes ça tu mets dans ta poche mais si tu dis ça seulement on dit que les clivants ils divisent les Maliens mais les Maliens sont déjà divisés par l'action de celui qui détourne l'argent certains disent il faut laisser les gens de l'extérieur mais qui a été obligé de fuir le Mali c'est parce que les gens ne veulent pas se présenter devant la justice malienne mais si tu quittes le pays parce que je ne veux pas te présenter devant la justice malienne si les conditions de ton retour c'est de dire qu'on n'a pas le rappel de ce qui s'est passé les milliers de Maliens qu'on a entrés dans des forces communes l'argent des hélicoptères des avions qui ont été détournés des camions de transport de 40 millions qu'on facture à 400 millions des citains de 25-27 millions qu'on facture à 250 millions l'avion présidentiel vous avez vu on a dit que c'est 18 milliards 19 milliards le procureur dit qu'ils ont trouvé 51 milliards sortis des caisses de l'état mais dans ces situations on ne peut pas fermer les yeux sur ça c'est tout il n'y a pas d'autre problème le gouvernement des transitions est en train juste de mettre en oeuvre ce que le peuple a demandé rien d'autre donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde et récemment j'ai vu des articles où les gens ont un sens oui voici l'exemple au Sénégal d'ailleurs ça montre qu'on peut on peut tout faire sans faire de coup d'état mais c'est des histoires le Sénégal c'est pas la démocratie qui a mené le nouveau président moi je veux que ça soit très clair c'est le peuple sénégalais qui l'a imposé est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant le mettre en prison dissous de son parti ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés on les sort et ils n'ont que neuf jours de campagne alors que la campagne c'est 21 jours ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça pas du tout est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président en fin de mandat modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut ça c'est pas la démocratie mais on a entendu on n'a pas entendu les pays occidentaux on n'a pas entendu la CDA au parler la réalité c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août c'est sous la peur d'être envahis par cette brouasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du l'Est et le peuple sénégalais a pris ses droits il s'est imposé il a un salaire à l'intérieur de l'État quelqu'un que les autres n'entendaient pas maintenant contre mauvaise force nous font banqueur il vient nous dire oui c'est la démocratie qui a fait c'est pas la démocratie c'était la démocratie pourquoi le président quitte le pays le lendemain donc je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent parce qu'en Afrique il suffit qu'on élabore des thèses en Occident on les vécu dans les médias les gens les consomment et tout le monde est d'accord ce n'est pas vrai au Sénégal c'est comme au Mali c'est le peuple qui a imposé sa volonté c'est pas la démocratie il faut que ça soit très clair tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé on va tuer des citoyens ça aussi c'est la démocratie maintenant si vous regardez le parallèle qu'est-ce qui arrive maintenant depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal regardez les médias occidentaux vous voyez le PASF n'a pas de programme est-ce qu'ils vont s'entendre c'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne le président le premier c'est au début le premier c'est clivant ils ne vont pas s'entendre c'est le même discours et il y a des intellectuels qui travaillent ça parce qu'ils ont le même objectif c'est de les faire échouer donc on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer même les alliés les partisans leurs partisans il y a des anciens il y a des nouveaux donc les luttes entre les partisans ils vont les transformer en lutte entre eux au Mali on a ça au Mali vous entendez tous les jours que Dieu fait les gens certains avec les informations qu'ils ont d'autres avec des suppositions tous les jours le président est opposé au premier ministre le premier ministre est opposé au président du CNT le premier ministre est opposé au ministre de la défense un jour on a même dit que le ministre de la défense a failli giflé le premier ministre en réunion il y a tout mais ceux qui véhiculent ces choses là souvent c'est des alliés souvent c'est des nouveaux alliés c'est à dire des gens qui étaient avec eux mais qui deviennent des alliés aujourd'hui souvent c'est les alliés en tout mais c'est leur analyse peut-être même qu'ils ne se trompent pas qu'ils ne se trompent mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau Sonko et Faï étaient dans la même piron le peuple sénégalais les a pris les a mis dans un bateau ce bateau là tous ceux qui viennent à rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon corps mais là-dedans il y a des bagarres entre eux certains vont sur eux qui sont les plus aimés j'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse les peuples maliens choisir d'aller vers de nouveaux horizons je l'ai dit le 4 juin 2021 je n'étais pas encore premier ministre et j'avais dit ce jour là que le jour où on va faire ce choix les maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires à rencontrer même des cercles de feu c'est la même chose au Sénégal il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur à l'intérieur avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu mais ce que je leur dis il y a leur agenda il y a l'agenda de Dieu Dieu qui a fait que ces gens là sont venus au pouvoir Dieu fera qu'ils vont gagner et tous ceux qui vont se mettre contre eux ils vont échouer c'est comme la transition malienne chez nous notre chance c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus chez eux c'est la même chose ils ont fait la prison ensemble on les a sortis ensemble et sans quoi l'intelligence ce qui est rare en Afrique de proposer Basiroufaye à sa place en Afrique les gens se disent tant que c'est pas moi je ne donne à personne d'autre c'est sur ça que les ennemis les perdants comptaient mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre parce qu'il pensait la même chose il faut qu'il continue à penser la même chose et qu'il se parle parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition on dit la lutte unie le pouvoir divise la seule façon de réussir c'est de parler en permanence deuxièmement il faut appliquer ce que notre président a toujours dit deux choses premièrement que chacun fasse son travail les militaires qui vont libérer le premier ministre ne peut pas aller les harangais faire le travail à leur place chacun fait son travail il y a un président il y a un premier ministre la deuxième chose le président nous le répète régulièrement il dit d'avoir interqué le centre de gravité du pouvoir de la transition c'est le peuple c'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal c'est le peuple qui a imposé ce pouvoir et les intérêts du peuple les engagements de départ rien ne doit les amener à s'en éloigner parce que les adversaires vont monter des actrices les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit et quand il y a le fossé là ils vont quitter et commencer à crier pour dire écoutez moi je voulais faire ce parallèle là pour que les gens comprennent parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali qui n'ont plus rien à dire qui répondent sur le cas du Sénégal pour faire des articles ah oui il y a la démocratie là-bas notre pays aurait dû être chaque pays a son génie le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bonnes parce qu'il fallait que notre pays là qui était divisé là qu'on le réunit il a besoin de ses militaires au Sénégal au Sénégal le peuple là il y a son génie comme mon épaule et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali c'est des problèmes économiques qu'ils ont ils ont d'autres problèmes ils ont un peu chaque peuple a son génie c'est un impôt des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux d'autres impôt des gestionnaires chaque peuple suit sa voie l'essentiel c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu il ne faut pas une fois installé au pouvoir commencer à voyager à aller dans des cabinets aller dans les grands hôtels et changer d'avis si le pouvoir continue dans cette voie là tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir là Dieu ne leur donnera pas le chemin parce que ce n'est pas par hasard que Dieu ordonnassait les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir c'est tellement il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant et ce sont ceux-là qui sont la solution sinon aucun calcul humain aucun calcul humain ne pourrait démontrer que ces gens ne pourraient gagner mais c'est comme chez nous à Simi Goetha il y a 4 ans si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper il va être présent vous allez dire non 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 prenez ma tête moi même à la primature il y a 4 ans si on dit que cela va être préministe vous allez dire jamais ça ça va jamais arriver au Mali mais ça c'était l'agenda des hommes l'agenda des dieux qui va s'imposer tous les jours et cette transition l'autre je ne sais pas si vous avez écouté quand on a annoncé la présence du délégué malien la salle a failli éclater d'applaudissements parce que la souveraineté le besoin de souveraineté des Africains c'est partout et je vous dis que le combat que nous avons fait ici en 2021-2022 a laissé des traces partout en Afrique et partout dans le monde et pourquoi les Maliens doivent se dire tout le monde toute l'Afrique vous regarde vous n'avez pas le droit d'échouer et ceux qui sont à la tête nous en sommes très conscients aujourd'hui on a des partisans certains disent oui tel est contre celui-là moi je dis par les institutions vous regardez qu'est-ce que les Maliens ont demandé au départ sécurité le président et le ministre de la Défense ne font que ça lutte contre l'impunité et la corruption le président chef suprême de la justice il ne fait que ça avec son ministre de la Justice réforme le ministre de la Réfondation il ne fait que ça les réformes politiques institutionnelles et puis ces réformes-là ont été acceptées par qui ? par le Conseil National de Transition au Conseil National de Transition il y a beaucoup qui font des sorties très virulentes contre le Premier ministre c'était l'insulte même mais ce que nous devons regarder quel est le résultat ? le résultat c'est que le président du Conseil National de Transition il a pesé de tout son poids pour que le programme du gouvernement passe donc il est resté collé aux engagements de départ s'il s'était laissé balotter par ce que les gens vont dire là il serait allé quelque part aujourd'hui et notre bateau allait commencer à tanguer mais le problème l'avantage c'est que ceux qui sont à la tête nous savons très bien que nous sommes dans le même bateau c'est pour cela que la peur que je voulais lancer à tous les maliers vous pouvez avoir vos informations vous pouvez avoir vos analyses mais de grâce ne posez aucun acte qui peut de nature affaiblir la cohésion au sommet de l'état parce que la cohésion au sommet de l'état quand elle est remise en cause ça fait l'affaire des ennemis vraiment ça c'est le message que j'ai lancé à tout le monde tous ces petits groupes qui se créent d'autres sont dans des vidéomans d'autres sont dans des associations l'objectif c'est toujours comme c'est le prémice qui est le plus on pense qu'il est le plus faible mais je crois que ceux qui pensent à se tromper le prémice là il est en acier il ne va pas il va plier mais il ne va jamais rompre tous ceux qui pensent qu'ils vont le faire briser là c'est eux qui vont être brisés je vous remercie infiniment parce que moi je sais d'où est-ce qu'on est venu et on va où ? donc ceux qui comptent sur le découragement du premier ministre ou bien l'énerver ou l'amener à faire des fautes il faut qu'il se réveille et le président les a ratifiés ce sont des guerriers ils ont fait la moitié de leur vie sur la terre des opérations militaires si ce n'est pas Dieu aucun d'entre eux ne doit vivre aujourd'hui mais si Dieu a fait qu'il les a fait vivre ils sont venus comment est-ce que vous m'allez ? qui va être aussi idiot pour aller contre ces gens-là créer des bagarres inutiles pour quelles raisons ? parce que tout ça la finalité c'est quoi ? et c'est pour cela que je dis en tout cas si les uns et les autres m'écoutent travaillons pour renforcer la cohésion au sommet de la transition parce qu'un pouvoir politique quand tu veux l'affaiblir on attaque la cohésion au sommet ou on le coupe du peuple nous on est conscients que le centre de gravité de la transition c'est le peuple mais la cohésion au sommet c'est ce qu'il faut préserver comme la plus nette de ses yeux maintenant les amis ils peuvent faire des analyses ils peuvent penser mais ils peuvent être des analyses erronées ils peuvent travailler avec des mauvaises informations ils peuvent travailler avec tout mais les gens doivent se dire que tout le monde réfléchit ce que nous avons en permanence en tête c'est qu'on est dans le même bateau ce pouvoir de transition que Dieu nous en préserve si quelqu'un se trompe cadeau d'enfant allez rebez-toi là-haut mais la transition va continuer ça il faut que les militants et les dirigeants que tout le monde se mette en tête c'est pour qu'à chaque fois je dis la transition c'est la même chose vraiment c'est ce que je voulais vous dire sur ces situations-là il faut que vous compreniez très bien et la situation du Mali et du Sénégal elles sont très proches quand vous regardez et il y a des intellectuels aujourd'hui qui essaient de présenter le Mali comme l'enfer là-bas c'est le paradis c'est faux c'est la même situation c'est les peuples qui ont besoin de souveraineté qui ont besoin de se prendre en charge ce sont ces peuples qui ont imposé des hommes à la tête du pied et demain si ces hommes-là ne font pas l'affaire des peuples les peuples vont les faire partir parce que le seul maître après Dieu c'est le peuple et quand les dirigeants comprennent ça c'est déjà bien quand ils ne comprennent pas ils vont se laisser baloter par les nouveaux amis par les anciens amis par n'importe quoi et regardez au Soudan les militaires sont en bagarre là-bas ceux qui voulaient diviser le Soudan ils ont fait 11 ans ils ont fini par le diviser en 2011 après ils ont commencé à attaquer la tête de 2011 à 2009 de 2011 jusqu'à 2019 oui qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est des femmes, des jeunes qui étaient dehors la démocratie la démocratie au nom de la démocratie on a fait un coup d'état la suite c'est quoi ? on a cherché à diviser au sommet donc on a sorti les civils là et puis on a mis les militaires en bagarre où est le Soudan maintenant ? c'est le pays qui est dans le chaos donc le changement a servi à quoi ? donc il faut qu'on fasse beaucoup attention tout ce qui peut nous amener vers ce schéma là il faut l'éviter quel que soit le caractère cohérent du discours de quelqu'un si la finalité c'est de diviser les gens qui sont au sommet là il faut vous en éloigner il faut vous dire que parce que la manipulation est très importante dans la politique chez les occidentaux c'est pas la même chose chez nous celui qui écoute les discours des français tu vas jamais croire que ce sont eux-mêmes qui organisent la partition du Mali donc ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont totalement différents c'est la même chose au niveau des états vraiment je voudrais que vous compreniez ça parce que aujourd'hui si on dit que le centre de gravité de la transition c'est le peuple le peuple c'est vous-même le peuple c'est ces millions de Maliens qui écoutent, qui regardent, qui observent, qui tirent des conclusions tant que ce peuple est uni la transition va aller de l'avance voici les choses que je voulais vous expliquer concernant les élections concernant la démocratie concernant la cohésion au sommet de l'état et le discernement qu'il faut faire entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire même aujourd'hui j'étais à l'ouverture de la session du CNT le président du CNT a dit que bientôt le CNT va demander au Premier ministre de venir expliquer ce qui a été fait mais il n'y a pas mieux que ça il y en a qui ont pris peur mais pourquoi il vous a peur ? mais que l'organe législatif cherche à comprendre mais ça donne même au gouvernement l'occasion de s'expliquer vous savez que récemment quand j'ai lu le discours devant le président à l'occasion du nouvel an le président a félicité le gouvernement mais il y a quelqu'un qui a regardé ce film il dit mais lui il ne savait pas qu'il y avait tout ça au Mali mais une session du CNT ça permet plusieurs choses au gouvernement d'abord d'expliquer ce qu'il est en train de faire à l'organe législatif démontrer qu'il est en train de suivre et en conclusion au gouvernement de savoir là où il doit corriger les choses là où il doit accélérer là où il doit aller doucement et le peuple voit en ce moment que ces préoccupations sont prises en charge c'est la meilleure façon de stabiliser un régime le régime qui était tombé le premier ça fait deux ans il n'est jamais présenté à l'Assemblée nationale finalement les gens faisaient des combines on va l'enlever on va faire une motion de censure il y en a qui pensent qu'il y aura une motion de censure au CNT bon c'est tout ce qu'ils ont en tête ils ne voient pas le côté positif et là c'est tout ce qu'il faut voir est-ce que le 24 mai le jour de la rectification quand les militaires et le M5 se sont retrouvés ce sur quoi ils se sont entendus est-ce qu'Abbé Sénat si le président du conseil national de transition voulait gâter les choses pour ainsi dire mais c'est tellement facile dans un organe comme ça de monter les gens pour voter contre le premier ministre c'est tellement facile tout le monde sait comment ça se fait en politique surtout que beaucoup étaient déjà favorables à ça mais non il a pesé de tout son pas malgré que les gens ont parlé pour ramener les choses à l'accord à l'entente cordiale qu'il y a eu le 24 mai un accord politique des concessions politiques à caractère historique pour faire avancer le mari c'est lui qui perd ça de vue il écoute les vidéomans il écoute ce que les gens disent mais il va se tromper donc vous je vous demande il faut avoir une analyse pertinente de tous les événements qui arrivent si vous avez besoin votre chef peut venir moi je peux échanger avec lui tout ce qui se passe en Afrique moi je l'écoute je le note je l'analyse tout ce qui se passe tous les jours donc nous on n'est pas là seulement pour le premier ministre tu rentres dans ta voiture tu sors tu vas à la maison tu reviens c'est pas comme ça que ça travaille c'est beaucoup parce que le premier ministre là il ne fait rien il est là seulement il fait les audiences il s'envole mais c'est pas ça du tout tout ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui moi je vais discuter et tirer les conclusions en fin de soirée et chaque fin de semaine et chaque fin de mois pour ne pas se tromper on quitte ses affaires là on va aller dans nos champs et en ce moment on en peut dormir on ne pense à rien mais tant qu'on a le sort du pays en main avec des risques et des dangers on dort un nœud ouvert et l'autre fermé donc c'est lui qui se lève il va venir tomber sur nous là c'est tant pis pour lui parce qu'on ne va jamais sortir toutes nos munitions parce que la transition c'est pourquoi tous ceux qui vont chercher à faire tomber la transition c'est eux qui vont tomber Incha Allah ça c'est le peuple vieux de cette transition donc je vous demande vraiment je vous remercie de cette rencontre là je vous demande d'être les porte-parole les ambassadeurs du gouvernement notre souci c'est que ce que vous avez fait le 14 janvier 2022 le recouvrement de la souveraineté on a déjà fait un premier passé légalisé maintenant que ça ça soit irréversible et que pour tout ce que nous allons faire nous tenons compte des réalités intrinsèques de notre pays tout ce qui vient de dehors là c'est pour nous tromper seulement c'est pour les intérêts d'autrui nous devons regarder les intérêts de notre pays voici ce que je voulais vous dire et vraiment vous remercier de votre contribution ce document vous allez me le transmettre par écrit je vais l'envoyer au président de la transition et à tous les membres du gouvernement qui sont impliqués